Secrets du Doka, c'est quoi ? Pourquoi j'ai eu envie de lancer ce projet 100% en ligne ? Pourquoi en janvier 2018, comme ça, d'un coup, je me suis dit tiens, je vais créer Secrets du Doka en plus de mon boulot, mes entraînements le soir, la famille, etc. Sachant que j'ai rajouté à chaque fois des nouvelles idées dans Secrets du Doka, ça a commencé par une simple page Facebook, et puis après je me suis mise à écrire des articles sur le blog. En juillet 2019, j'ai lancé le tout premier podcast côté radio, j'étais super contente. En janvier 2020, j'ai lancé le groupe privé pour échanger vraiment sur des thèmes qui aident à progresser. Et puis mars 2020, tous les dojos ferment, donc là je passe une journée totalement déprimée à manger des crêpes au Nutella toute la journée, jusqu'à ce que je réalise en fait qu'il y avait vraiment un gros besoin qui pouvait rencontrer un potentiel, et c'est comme ça que les judo-salons sont nés. Le gros besoin, c'était tout d'un coup, il fallait pouvoir s'entraîner en dehors des dojos et des tatamis. Le potentiel, c'est que je pensais pouvoir animer des séances en ligne, et voilà, l'un a rencontré l'autre et ça a créé les judo-salons, et je m'éclate dans les judo-salons, encore une nouvelle activité pour Secrets du Doka. Et la création en fait, c'est souvent ça, c'est un besoin qui rencontre un potentiel. C'est exactement comme ça que Secrets du Doka est né. C'était en janvier 2018, ça faisait un peu plus d'un an que j'étais partie à l'étranger pour travailler, et que du coup, j'avais dû quitter tout mon univers judo à la française. Et après une période pas très facile, j'ai pensé qu'Internet pouvait répondre vraiment à mon fort besoin d'échange et de partage. Et ce qui m'a beaucoup motivée, c'est que je pouvais apporter moi aussi quelque chose, j'avais un potentiel, quelque chose que je pouvais partager. Ce qui a d'ailleurs donné le titre à Secrets du Doka, pour ça je dois vous raconter un peu mon histoire en trois étapes. Parce que c'est vraiment mon parcours judo, pour l'instant en tout cas, a été vraiment marqué par trois grandes étapes. Alors la toute première étape, c'est tout simplement quand j'ai dû reprendre le judo, après dix ans d'inactivité totale de sport. J'ai pas fait de sport pendant dix ans, j'ai eu pas mal de missions à l'étranger, et voilà, je me suis complètement éloignée des tatamis et même du sport en général. Et franchement, quand j'ai repris, j'avais 15 kilos de plus que maintenant. Je pouvais pas tenir plus de cinq minutes en cardio, j'avais pas du tout de technique. J'étais ultra timide dans un club où je connaissais personne, donc le tableau n'était pas joli joli. Heureusement, finalement, j'étais dans une période où en fait c'était un peu ma survie que de pouvoir très rapidement profiter de ces entraînements et m'y épanouir. J'avais un peu que ça. Bon, alors mon club n'était pas là pour s'occuper uniquement de mon cas personnel, donc je suis allée chercher par moi-même comment faire pour rapidement, tout simplement, retrouver la forme physique pour pouvoir enclencher tout ce qui est progression et plaisir, et une confiance suffisante pour me sentir à l'aise en fait au milieu des autres judokas. Cette première période a vraiment été fondatrice de ma relation avec le judo, qui est très vite devenue une passion, et c'est à ça que j'ai pensé en créant secret du judoka. Je pouvais partager cette expérience avec tous les adultes qui découvrent ou qui reprennent le judo, dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, qui rencontrent des difficultés, on va dire, plutôt individuelles, où ce n'est pas forcément le lieu dans le cours collectif ou au club d'aborder ces difficultés individuelles, mais pourtant ces difficultés, elles sont indispensables à surmonter pour pouvoir profiter de son entraînement, s'y épanouir, et ensuite profiter de la progression avec plaisir. La deuxième phase de mon parcours judo, ça a été quand, lors de ma toute première compétition, c'était un chiaï pour un passage de grade, donc j'étais au top au club, je me sentais à l'aise avec les copains, j'avais du cardio, je passais mes techniques en randori, vraiment j'étais bien, et quand je suis arrivée à cette première compétition, je me suis pris la claque de ma vie à tous les niveaux, technique, cardio aussi, confiance en soi, 0-0-0, stress qui m'a envahie de partout, j'ai perdu tous mes moyens, et en fait cette claque, vraiment, parce que je l'ai ressenti comme ça, ça m'a fait prendre une décision claire et nette le jour même, j'ai pris un calendrier, et j'ai regardé toutes les compétitions auxquelles j'allais pouvoir aller, pour apprendre à surmonter ces challenges, et progresser, parce que j'ai vu tout ce qui me restait en fait à apprendre et à découvrir en judo, et la compétition à ce moment-là était vraiment le support, l'outil le plus efficace. Le problème, c'est que j'étais dans un club qui n'était pas du tout, du tout, du tout compétition, donc j'ai dû d'abord, j'ai dû aller chercher par moi-même toutes les infos de la plus simple à la plus compliquée, mais même les choses simples au début, pour moi, je ne les connaissais pas, donc savoir comment s'entraîner, c'est quoi le rythme d'un entraînement, c'est quoi un régime, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on travaille pour la vitesse, qu'est-ce qu'on travaille pour le cardio, fractionner, c'était plein de mots pour moi qui étaient inconnus, et je devais vraiment chercher tout ça toute seule, et la deuxième chose, c'est que j'avais l'impression de devoir faire trois fois plus d'efforts parce que j'étais toute seule face à cet univers inconnu, et c'est vrai que, pour être honnête, je regardais parfois un peu jalousement ces clubs où je voyais qu'ils étaient entre amis, ils se motivaient entre eux, où ils avaient un prof qui était hyper entraînant avec eux, et j'ai l'impression que ces judokas-là, ils connaissaient déjà tout le processus pour la compétition et qu'il y avait un fort esprit d'équipe, ce qui me manquait pas mal à ce moment-là, jusqu'au jour où je suis montée sur la première marche d'un podium européen, voilà, championnat d'Europe vétéran, et ce jour-là, j'ai vraiment eu un déclic, j'ai regardé sur les huit années qui venaient de passer, et je me suis revue à ce premier cours avec 15 kilos de plus, à pas aligner mon souffle pendant deux minutes, à avoir zéro technique, à être hyper timide, et j'ai réalisé tout ce que j'avais fait en huit ans, et je me suis dit, finalement, c'était peut-être la plus grande chance et le plus beau parcours que d'avoir été assez seule durant ces huit années, parce que grâce à cette solitude, j'ai rencontré plein de judoka, des super belles personnes, dans plein de pays, villes, clubs différents, ça a été d'une immense richesse, j'ai aussi découvert tout ce qui se faisait sur internet, etc, etc. Et en fait, à chaque fois que je découvrais le moindre détail, aussi simple soit-il, j'avais vraiment l'impression que je perçais un secret, je me disais, yes, j'ai trouvé, j'ai compris, j'avais vraiment cette sensation qu'on me révélait un secret. Et encore aujourd'hui, ça me le fait quand après des heures de recherche ou de test ou j'essaye des choses, quand d'un seul coup, j'ai un détail de placement ou de sensation, mais vraiment, je ressens une joie immense, j'ai l'impression qu'on me révèle un secret, je me dis, mais j'ai compris, et c'est des mini détails en général, et du coup, c'est de là que vient le nom de secret du doka, parce que j'ai l'impression que dans son parcours, on est toujours confronté des fois à des murs, on se dit, mais comment je vais accéder à tout ça ? Comment je vais comprendre ? Comment je vais y arriver ? On a l'impression qu'il faut aller chercher ces secrets, et moi, je me suis dit, je vais essayer de les partager le plus possible, d'essayer de faciliter ou d'aider les autres judokas pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils restent motivés, qu'ils trouvent la ressource au moment où ils tombent dessus. Donc c'est comme ça qu'en cliquant sur Facebook, créer une page, j'ai appelé ça Secrets du doka, et donc je vous avais annoncé trois étapes dans mon parcours de judoka, la troisième, elle est exactement en ce moment. En fait, je découvre grâce à Secrets du doka l'immense plaisir de partager, de donner tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a comme expérience ou comme connaissance. C'est d'une super grande richesse, j'ai énormément reçu et je reçois encore beaucoup, donc je pense que, voilà, que c'est important aussi d'apporter ce qu'on peut. Ce qui est sûr, c'est que la recherche et l'envie de progresser ne me quittera jamais. Aujourd'hui, c'est championne du monde que je veux, et je le dis haut et fort, je vais travailler pour, voilà, ça va me faire rechercher, travailler, progresser et moi, c'est ça qui me passionne. Alors voilà, si vous voulez rejoindre cette aventure Secrets du doka, vous tapez tout simplement sur Internet Secrets du doka et puis vous allez vers ce que vous préférez. Ça peut être Facebook, ça peut être les articles écrits du blog, ça peut être le podcast radio, en attendant des nouvelles créations qui arriveront, voilà, qui vont encore arriver. Et pour finir, je voudrais juste vous souhaiter à tous, chers du doka, vraiment, de vivre vos rêves les plus précieux. Voilà, c'est la seule chose que je vous souhaite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501